L'origine de la France L'origine de la France Cela en enquêtant sur une petite partie du territoire de la France et de l'Allemagne actuelle, du fleuve de Lescaux jusqu'à Cologne. La Germanie supérieure se situe en deçà et correspond au massif des Ardennes et à celui de l'Eiffel. Plus à l'ouest de ces deux provinces se trouvait la Gaule Belgique qui marque l'entrée en Gaule Gallo-Romaine. Les Romains se sont prémunis des invasions germaniques au fil des décennies en établissant sur les bords du Rhin une ligne de défense appelée le Limès. Cette ligne de défense s'était composée d'une soixantaine de forts renforcés par quelques 90 tours. Avant le passage des francs au-delà du Rhin, la totalité des provinces romaines de l'ouest du Rhin était peuplée par des peuples germaniques au service de Rome. Ce service n'était rien d'autre qu'une soumission déventue à l'Empire, qui, afin de les employer à son service, leur accordait le statut de laitesse. Ce terme issu du germanique latase, signifiant « affranchi ». En tant que l'ethesse, il n'était plus tant considéré par Rome comme un peuple que comme des colons. Ces tribus étaient ainsi employées afin de repeupler les zones de l'Empire déserté, suite à des guerres ou d'autres désastres. Le but pour Rome était de les employer, pour y défricher des terres conquises ou laisser à l'abandon. D'autres encore accédaient à une sorte d'alliance défensive avec Rome sous le titre de Féduce. Conservant leur autonomie, dispensés du service et du versement d'un tribut, ils étaient toutefois dans l'obligation de fournir Rome en homme sous forme de troupes auxiliaires au service des légions romaines. Ces statuts spéciaux accordés aux vaincus furent employés par l'Empire romain afin de juguler le flux des invasions et protéger leurs frontières en créant des sortes de zones tampons intermédiaires entre les provinces romaines civilisées et le monde barbare. Toutefois, ces tribus des Thès et ces Féduces, conservant toujours leur cohésion identitaire et guerrière, pouvaient, selon les circonstances favorables, retourner leur alliance et se rebeller à nouveau contre Rome. Ainsi, la région de Cologne, nommée à l'époque Colonia Claudia Ara Agrippidintium, capitale de Germanie inférieure, était le territoire de la tribu des Zubiens, qui était déjà au service des légions lors de la conquête des Gaules par Jules César. Jusqu'à la chute de l'Empire, leurs ailes pour Rome ne faiblira pas. Tout ce temps, ils sauront détester leurs frères germaniques pour le service de Rome, n'hésitant pas à les massacrer à l'occasion de leurs nombreuses révoltes. Bien plus tard, au IVe siècle, ils combattront auprès des Francs saliens dans leur guerre contre les Alamans. Ce sera à partir de ce moment que les Zubiens fusionneront avec les Francs. Plus au nord, gardant l'embouchure du Rhin, se trouvaient les Bataves, eux-mêmes issus de la tribu des Quattes, la plus redoutée des tribus germaniques. Les Bataves, comme leurs voisins Ubiens depuis la guerre des Gaules, avaient l'habitude de contracter des Féduces avec l'Empire, et furent l'un des premiers peuples germaniques à le faire. Les Bataves lui fournissaient des troupes auxiliaires réputées, à ce point qu'ils composaient un contingent entier de cavaleries auxiliaires, et lors de certaines batailles, les légionnaires allaient jusqu'à refuser de combattre sans l'appui de leurs auxiliaires Bataves. Les empereurs avaient également l'habitude de les recruter dans leur garde personnelle. Ils étaient ainsi réputés auprès des Romains pour leur fidélité et leur bravoure, comme le relate l'historien Tacite. En l'année 69, sous la conduite du germain romanisé Claudius Civilis, les Bataves se révoltèrent toutefois contre Rome, entraînant à leur suite d'autres tribus germaniques, et ravivant l'unité sacrée de ces peuples contre l'Empire. Mais ce sursaut historique restera bref. Suite à plusieurs victoires dans la prise de Mayence, la ligue germanique sera défaite par pas moins de 8 légions, et les Bataves de nouveaux ralliés à Rome après une cinglante défaite militaire à Trèves. Ils ne sortiront plus de cette alliance jusqu'à leur intégration par les francs 400 ans plus tard. Enfin, le peuple des Tongres, en Germanie inférieure, au niveau de la frontière est que l'actuelle Belgique partage avec le sud des Pays-Bas. Ce peuple est rétat autour de la forteresse d'Atlacuca, du territoire des Héburons, une tribu exterminée par Jules César et remplacée sur son territoire. Les Tongres furent les premiers à se nommer germains. Ce nom devenu prestigieux, qui alors inspirait la crainte à leurs adversaires, se répandit ensuite à toutes les autres tribus germaniques. Selon Grégoire de Tours, qui fut historien de l'épopée des Francs, c'est dans le pays des Tongres que fut fondée et élue la dynastité roi francs, nommée alors les Rois Chevelus, et dont sera issu Clovis. Les provinces romaines de Germanie, bien que sous domination de l'Empire, sont donc principalement des territoires peuplés de Germains et culturellement germaniques, ces trois peuples étant alliés de Rome et pour certains partiellement romanisés. Sur aucune autre zone de son empire, Rome ne massa autant de forces militaires qu'en Germanie. Sur les rives du Rhin, huit légions romaines gardaient le Limes, ce qui représentait l'effectif de cent mille hommes, soit près du tiers de toute l'armée romaine. Maïens au sud et Vétera au nord étaient les deux principales fortifications, rollées par 50 forts, édifiées du temps du général romain Drusus, alias Germanicus. Une flottille croisée également en permanence sur les eaux du Rhin, surveillant les incursions ennemies. Deutz en face de Cologne et Castel en avant de Maïens étaient des têtes de pont permettant les incursions des légions en domaine barbare. Le Limes se prolongera sur la Meuse, deuxième ligne en arrière, également fortifié et protégeant l'axe routier stratégique reliant Bavé à Cologne. Malgré certaines tribus ralliées, les fédus successifs, la rivalité entre l'Empire et les peuples de Germanie ne cessa jamais durant tous ces siècles. Bien avant la période des invasions barbares, le peuple germanique des Sicambres fit trembler les Romains. Sous le règne d'Auguste, pour la première fois, les légions romaines furent humiliées par des barbares. Les Sicambres réussissant à capturer 20 centurions et les crucifières, franchirent le Rhin et ravagèrent les provinces romaines, massacrèrent les habituels bataillons de cavalerie romaine qui tentaient à leur événement de repousser l'assaut pour finir par défaire le gouverneur de province en bataille rangée en s'emparant de l'aigle de la 5e légion. Ces événements se déroulèrent en 17 avant Jésus-Christ, une trentaine d'années après la mort de Jules César et bien avant l'avènement des Francs. C'était la première fois que de tels événements étaient rapportés à Rome dans sa lutte contre le monde barbare. Le sicambre était alors devenu un terme générique équivalent du mot barbare. Peu de temps après ces faits, survint un événement connu sous le nom de Massacre des Légions de Varus, durant lequel le dénommé Arminius, fils d'un chef de tribu chérusque, auxiliaire germain, retourné contre Rome, réussit à attirer trois légions romaines et leurs troupes auxiliaires sur plus de 20 000 hommes dans les forêts profondes de Germanie, au-delà du Rhin, afin qu'elles s'y fassent massacrer par une coalition de peuples germains. Cet événement majeur mit fin à la politique d'expansion de l'Empire en Germanie. La duplicité d'Arminius, à la fois auxiliaire à Rome, puis ennemi juré de l'Empire, incarnera cette ruse des barbares à égard des Romains durant la période des invasions. Tantôt alliés sous Féduce ou auxiliaires, tantôt ennemi en tant que décrié barbare, cette duplicité ne cessera pas jusqu'à l'avènement de Clovis et la chute définitive de l'Empire en Gaule. Au-delà du Rhin était le monde barbare, inconnu des Romains qui ne franchirent pas au-delà de l'Elbe, qui étaient les limites du monde connu par l'Empire. Monde d'épaisses forêts et de marécage, territoire de nombreuses tribus germaniques hostiles, parmi elles, de grandes tribus qui composeront le futur peuple des Francs. Les chocs sur les bords de l'Elbe, du nord-est des Pays-Bas au nord-ouest de l'Allemagne actuelle, étaient vus par l'historien romain Tacite comme un peuple noble et pacifique. Leur vaste territoire leur donnait accès à la mer du nord, et ils furent de grands navigateurs, disposant d'une flotte de près de mille navires, écumant les mers du nord bien avant l'âge de vikings, redoutés par les pirates des mers du nord des îles scandinaves et des Saxons eux-mêmes, considérés comme les maîtres et les gardiens des fleuves de l'Elbe, l'Elmes et de la Vézère. Ces derniers avaient une capacité militaire importante, dont la capacité de mener des raids jusqu'aux côtes nord de la Gaule, avec un déploiement aussi bien maritime que terrestre. Ils auront participé à toutes les grandes guerres contre Rome, des batailles contre le romain Germanicus et du massacre des légions de Varus, jusqu'au soulèvement des bataves de Civilis. Pendant trois siècles, ils seront victorieux dans les différents combats qui les opposeront à Rome. A la fin du IIIe siècle, ils iront jusqu'à prendre pied sur l'île de Grande-Bretagne. D'abord affiliés aux francs, ils finiront par se fédérer aux Saxons, et seront cités dans le Beowulf, l'épopée historico-lyrique la plus fameuse du peuple saxon. Ils y sont appelés Hugas, le peuple noble, du francic Hugues, terme qui les lit historiquement aux francs, plus aussi appelés Hugas pendant longtemps. Les Chamaves, peuple des Bordurins, le plus cité par les chroniqueurs romains. Leurs noms venant du germanique Eimas, signifiant « hameaux ». Ils sont les hommes des hameaux, les colons. Les Kat, le peuple germanique le plus craint après la soumission des six camps. Ils étaient les seuls à réellement maîtriser la discipline militaire, leur tradition tribale les portant avant tout sur des vertus guerrières. On relève chez eux certaines traditions caractéristiques, comme l'obligation de se laisser pousser leurs chevelures et leurs barbes jusqu'à leur prochain homicide. Certains se fixaient des anneaux aux membres, qu'ils n'enlevaient qu'après avoir tué un nouvel ennemi. Ces guerriers constituaient l'élite de leur peuple, et comme les Spartiates, leurs vies étaient toutes consacrées à l'art de la guerre. A ces peuples s'en ajoutent d'autres, qui constitueront la Confédération des Francs, Catuariens, Ampsivariens, Brugther, Prisons. Ils furent de tous les combats contre Rome pendant trois siècles avant l'avènement de la Confédération Franck.